Bonjour à tous et bienvenue sur le channel Je serais pas une clonette Est-ce que je fais ça à chaque fois que je mets ce chandail ? Faudrait que je demande à Mathieu Je ne peux pas porter ce chandail tout le temps parce qu'à chaque fois il faut que quelqu'un ramasse ça après moi Les gliglis qui sont tombés Ce make-up arrive incessamment sous peu Mais aujourd'hui nous ne sommes pas là pour ça, aujourd'hui nous sommes là pour parler des trucs qui nous énervent Et quoi de mieux que de vous avoir sondé à ce sujet J'ai juste ramassé toutes vos opinions, j'ai rajouté quelques-unes des miennes aussi Ce sont les bêtes noires du make-up, du monde du make-up, de la cosmétique Et c'est déjà le numéro 5 Et si vous n'avez pas vu les autres, je mettrai une playlist dans la barre d'infos pour que vous puissiez rigoler un petit peu C'est pour rigoler, ok On est là pour relaxer un petit peu Essayez de se comprendre les uns les autres Je sais qu'il y a plein de trucs dans lesquels vous allez vous retrouver Je commence J'ai une liste J'ai une table Je commence par les emballages comme ceci Oui je sais Je commence direct avec Colabop en toki m'énerve Les emballages qui font croire qu'il y a plus de produits qu'en vrai On est tous passé par là Vous savez vous achetez une crème pour les yeux Le pot il est énorme mais en fait il y a ça de fond solide au bout Bon ben ça Ça, ça nous énerve tous, ok Et je vais montrer aussi un autre exemple en termes de maquillage J'ai pris celui-ci parce que celui que je suis en train de terminer en ce moment Et je vais juste montrer à l'intérieur la quantité de produits qu'il y a C'est juste jusqu'ici, ok La palette Disons que c'est juste ça Tout le reste du plastique plus le bouchon Il n'y a rien du tout Il n'y a pas, c'est pas creux Vous voyez qu'on touche le panne et qu'il n'y a pas vraiment de Il n'y a pas énormément de produits C'est aussi pour ça que color pop n'est pas cher je dois vous dire En même temps je préfère payer pas cher pour des produits que je peux finir Que de payer cher pour de la quantité Surtout pour du maquillage, ok Mais ceci dit, le paquet pour ce qu'il est Est énormissime Pour le ranger, pour la quantité C'est énorme J'ai énormément de super shock shadow De super shock chick Et autre Est-ce que tu te rends compte que ça c'est juste Un seul fard à paupières Donc je comprends ça Et autre pépif Puisqu'on est là C'est les Pour moi Les inscriptions qui s'effacent Là par exemple c'était écrit color pop sur le bouchon Ils sont très 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 reconnus Pour leur packaging qui se défend en une journée Par exemple t'as le malheur de mettre Un ultra glossy lip Un liquid lip Dans celui-ci par exemple Dans tes poches À la fin de la journée Tout ce qui est écrit ici en holographique Il est parti Une seule journée Certes vous allez me dire Mais d'un chat Faut que tu mets ça dans un sac à main Pourquoi ? Il n'y a pas une règle Moi j'ai envie de mettre mon bouge à lèvres dans une poche Ok Et ça je le mets nulle part Je l'ai utilisé je pense Cinq fois Et tout est déjà parti Et ça ça m'énerve Même chose pour Charlotte Tilbury C'est pas le même prix C'est pas le même prix du tout Que color pop On s'entend que ça c'est 50$ 54, 60 Je sais plus L'étiquette Qu'est-ce qu'il reste ? Rien du tout Il reste juste l'étiquette d'autocollant Et là il faut que tu devines c'est quoi Gave ça s'en va Tu fais comme ça Hop Il n'y a plus rien Qu'est-ce qu'il se passe Charlotte ? J'ai pas payé 60$ pour la camelote quand même Ensuite Les produits à sourcils gadget J'entends par là On m'a parlé du crayon à sourcils Fenty Ou celui de NYX Celui avec la petite brosse Pour coiffer les sourcils Ou alors ceux en pyramide A la base les crayons c'était pas si mal Certes il y en avait qui étaient plus gras que d'autres Après ça dépend des préférences Mais je conçois le fait qu'un crayon faut le tailler tout le temps Donc maintenant on a des produits rétractables Ce qui est vraiment pas plus mal Des produits beaucoup plus fins Ce qui est vraiment pas plus mal Donc passer du crayon au produit rétractable comme ça Ok d'accord Un spoolie au bout Super pratique Maintenant c'est devenu un must Donc obligatoire on aime bien Mais avant la brosse La mini brosse comme ça là au bout On en avait pas besoin de ça Non On avait pas besoin non plus du gel Pour mettre et faire un tint Si c'était pas nécessaire non plus Je pense qu'on aurait pu s'arrêter On aurait pu s'arrêter au spoolie Avec un petit crayon au bout à rétracter Ça ça va très bien Après en ce qui concerne D'autres nouvelles technologies Comme le savon Je suis complètement d'accord Cependant A-t-on besoin d'un savon exprès Parce que j'ai vu Où est-ce que je me promenais ? Je pense que c'était sur Beauty Bay Je me promenais comme ça Et j'ai vu Il y a une compagnie qui a décidé Qui faisait du savon exprès pour les sourcils Ça s'appelle Brow Soap Ou whatever Non mais Je comprends qu'il y avait un marché pour ça Mais en même temps ça marche avec n'importe quel savon Donc Enfin n'importe quel savon transparent Est-ce nécessaire ? Pas du tout Mais S'il y a un marché Et qu'il y a des gens Qui sont capables d'acheter ça Comme admettons La marque Copari Qui est de l'huile Donald Coco Juste mis dans un packaging fancy Et vendu 6 fois le prix S'il y a des gens qui veulent l'acheter Parce que c'est cute On peut pas les empêcher Tant qu'il y aura du monde qui va acheter Après on est pas tous informés De la même façon non plus Mais bon Ça aussi c'est un peu de pub Quelque chose qui aurait pu être super simple Genre un baume à lèvres La vélo Mais Qu'on a décidé que ça s'appelait la neige Et que c'était la pastèque Et que ça va coûter 30 balles Ça aussi je comprends pas pourquoi Après vous allez me dire Peut-être qu'il y a du make-up Qui vaut pas le prix Par exemple Si t'achètes un rouge à lèvres de Maybelline Versus un rouge à lèvres de Natacha de Nona La même couleur On peut le trouver aussi Je suis d'accord avec toi Les changements de formule De produits C'est à dire Un produit que t'as mis pendant des années Des années Des années Tu l'as acheté à un moment donné Et c'est plus du tout la même chose Est-ce que c'est toi Ou est-ce que c'est le produit qui a changé Là tu fais des recherches Et tu vois que tout le monde a créé C'est plus la même chose Pourquoi tu as changé Moi je n'ai pas changé C'est pas moi C'est toi Et là C'est de la décevance C'est de la grosse décevance Moi ça m'est pas arrivé personnellement Parce que Pour le moment Je ne m'attache pas au produit Cependant si par exemple Viens à changer La formule du Hollywood Flawless Filter De Charlotte Tiberi Je pense Je pense Que je serais très 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 malheureuse Et que je serais très fâchée Du changement Comme par exemple La Pellewis Si je changeais la formule La Pellewis Ça m'énerverait aussi Donc si vous pouvez Arrêtez de toucher Les produits Qui sont Ou faites un sondage Faites quelque chose Il y a une chose On pourrait changer la formule Et j'avais demandé un jour C'est super important Ok J'avais été à un événement Je pense C'est l'année dernière C'est L'Oréal Et Jean Coutu Ou je sais pas trop Et j'avais rencontré Comment c'était Le responsable des ventes Ou des relations De L'Oréal Cheveux Et je lui ai dit Et pourquoi votre spray Elle naît Ils sont encore toujours Le Chanel numéro 5 Parce que C'est encore une fois Le meilleur spray Pour les cheveux Mais il est toujours Associé A une vieille mémé Parce que c'est le spray Que nos grands-mères mettaient Et nos grands-mères mettaient Le Chanel numéro 5 Et du coup Causé fait Ce spray Est impossible à mettre Puisque ça Plombe Mon parfum Pour la journée Personnellement Je n'ai rien contre L'odeur de ce produit Puisque j'aime bien Je trouve que C'est nostalgique Ça me ramène en arrière Ça va finir par être Un produit vintage Que tout le monde va vouloir S'arracher à un moment donné J'en mets ma main à couper Mais quand je lui ai dit ça Je me suis dit Pourquoi vous ne changez pas La formule du parfum Pourquoi vous ne faites pas Sans odeur Il dit Oui je sais On a essayé Mais c'est un produit culte Et l'Oréal C'est un peu des gens Plus vieux Et des traditions Tout ça Ça ne change pas facilement C'est dommage Parce que c'est un des meilleurs Sprays pour les cheveux Et ceux qui me demandent Si c'est vrai Que c'est Chanel numéro 5 J'ai parlé avec quelqu'un Qui s'y connait Qui m'a dit C'est la vraie odeur De Chanel numéro 5 C'est très populaire C'est un classique On reconnait Chanel numéro 5 Je pense On reconnait plus Angel de Thierry Mugler Ce ne me dit pas Ça Mais c'est peut-être Une question de génération Vous me le direz Dans les commentaires Quelqu'un m'a parlé Des box Les box beauté Et des fois Je vous avoue Que quand même Des fois Je suis un peu tentée Avant J'ai été abonnée Je pense à 3 box J'avais été abonnée A la glossy box La top box Et je ne sais plus trop quoi Et j'ai arrêté Parce que 70% des produits Je ne les utilisais pas C'est le fait que Je me retrouvais Avec des échantillons Chez moi Du clutter Du coup Je me suis désabonnée De toutes mes boxes Parce que Enfin La seule qui me tend très bien Ce serait La box C'est charm Mais je ne sais pas Je n'arrive pas à me dire Ça vaut l'investissement Même si La plupart du temps C'est intéressant Je me dis toujours Que si je veux Quelque chose Je suis capable De l'acheter Et avec le temps Est-ce que ça aura valu Que je mette Genre 100$ Sur un truc Ou j'en garde Genre 30$ Je ne sais pas Ou Que c'était le fun À essayer Mais que ce n'est pas Un méga coup de coeur Vous comprenez Ce que je veux dire Donc les box C'est quelque chose Que j'évite D'autant plus Que Un autre truc Ça fait beaucoup de carton Même si on peut garder Les boîtes Je ne sais pas J'ai l'impression Que c'est beaucoup D'encombrement de choses Vous voyez ce que je veux dire Donc les box Non Dans le même Dans le même ordre d'idée Et ce n'est pas moi Qui l'ai dit C'est les calendriers De l'avant Je sais Je vais vous souvenir Jusqu'à la fin de l'année On est au mois de novembre Calendrier de l'avant Kinder est sorti C'est le seul Que je vais acheter Premièrement Et juste celui Avec les Kinder en barre Parce que les chocos bons Ce n'est pas si bon Ça en fait Les chocos pas bons Et Calendrier de l'avant C'est surtout que Les calendriers de l'avant Sont spoilés d'avant C'est ça qui est super chiant Mais en même temps Tu ne veux pas acheter Un calendrier d'avant Et en laisser Un calendrier de l'avant Si tu ne sais pas Ce qu'il y a dedans Donc lui Tu ne sais pas trop Tu ne sais pas trop Si c'est bien ou pas J'attends encore Celui de Colourpop L'année dernière Ils ont manqué le gauche Cette année J'envoie les ondes Si vous voulez bien Nous faire des mini Super Shop Shadow Des mini Fards pressés À l'intérieur Des mini Maintenant que vous avez Des fossiles Vous pouvez faire Une boîte de fossiles Vous pouvez faire Des so-du-ci mini Ça serait cool ça non ? Ça serait sympa Merci En plus de ça Ils ont une gamme De trucs de skin care Et tout Genre Un masque Tear and trick Pour le bandeau Tout ça Ça serait sympa Comme il dit Faudrait que j'invente Mon propre calendrier De l'avent En fait Mais bon Bref Tout ça pour dire Calendrier de l'avent C'est chiant Le plus chiant C'est l'ouverture Des calendriers De l'avent Sur les stories Si vous aimez ça Je m'excuse Mais C'est bien chiant Surtout que tout le monde N'a pas un seul calendrier De l'avent Ils ont un 14 Non Stop Stop avec ça Ouvre ton calendrier De l'avent Tranquille Fais toi Ok Tu peux faire Le round up A la fin de l'année Pour dire Oh Voilà ce qu'il y avait Dans le calendrier De l'avent Est-ce que je le rachèterai L'année prochaine Ou pas Le bilan Rendu au moment du bilan Tout le monde s'en branle De toute façon Puisque le calendrier Est tout ouvert Et que le fun Est fini Mais Moi j'aimerais bien Que quelqu'un fasse Ce bilan A la fin du truc Mais pas avant Vous comprenez J'aime des surprises Des bonnes surprises Surtout On m'a parlé Du pinceau Le pinceau Du vernis à ongles Qui s'arrête A moitié Alors lui Il s'arrête pas à moitié Lui est arrivé au bout Je sais pas ce qu'il se passe J'ai vu du vernis vert A l'intérieur Je sais pas trop Vous savez Ces pinceaux Ils s'arrêtent Ils s'arrêtent trop tôt Et là T'es en train de scraper Pour attraper des choses Pareil Pour Admettons ça C'est un pinceau Comme ça A l'intérieur A un moment donné Il va rester ça Et on pourra plus rien attraper Même chose Pour les pompes Ou les trucs comme ça C'est toujours quelque chose Qui fait que tu veux pas attraper Le reste du produit Qu'il faut que tu coupes Que tu fasses du DIY A la maison Est-ce qu'on pourrait Trouver un système Un système sympa Genre Ça c'est cool J'ai acheté un petit truc Pour pousser Tu sais comme les trucs De dentifrice Pour avoir le maximum De mes produits Est-ce qu'il n'existerait pas Un truc Pour qu'on ait De maximum De nos produits Sans avoir Parce que ça C'est en verre Donc pas avoir A mettre ça à l'envers Que ça coule Quand tu en as trop Le matin Quand tu l'emmets Tout ça Et pour le vernis On que c'est chiant Parce que t'as ton super top coat Tu te dis Oh il reste plein Et là Tu fais ton vernis Tu veux mettre ton top coat Il reste genre Un demi millilitre Tu peux plus tout mettre Sur tes ongles Parce que T'as fait fallu Attraper ça Séché Et là Tu te retrouves Avec des ongles Sans top coat A qui c'est pas C'est déjà arrivé Ne suis-je pas prévoyante Je devrais acheter Un nouveau top coat Arrivé à la moitié De mon ancien En fait c'est ça Le truc Mais Je ne suis pas Si prévoyante J'aurais dû J'étais partie Au magasin Aujourd'hui Donc c'est de ma faute Les pinceaux Double ampou Ceux-là Je dois vous dire Je n'utilise jamais Ce pinceau Parce qu'il y a Justement C'est ça Il y a un double ampou Pour les yeux Ça me dérange Parce qu'il ne s'écrase Pas tant Mais lui On dirait que Le poids fait Qu'il va s'écrabouiller Au bout Et lui C'est un pinceau Précision Et lui C'est un pinceau Précision Et du coup Ça enlève Un petit peu L'idée Alors c'est dommage En plus Vous savez Dans quoi Il était venu Ce pinceau Est-ce que Quelqu'un Se rappelle J'ai reçu Ce pinceau Il avait Son propre Cercueil Donc il était Comme ça Est-ce que Je vais mettre Le cercueil En plastique Sur ma table Déjà Je viens de mettre Une table d'appoint Parce que j'ai plus De place Pour ma table Et l'autre table Aussi Elle est pleine Comment je vais faire Je peux pas mettre Un cercueil Pour un pauvre pinceau C'est pas possible On n'en prend pas Cet espace Et je suis sûre Que je ne suis pas La seule à voir Avec ce problème J'ai été voir Sur le groupe Riette et make-up Tout le make-up Que vous avez avant Et vous êtes pas Youtuber Je sais que Vous comprenez Ma peine Donc Comment on fait Est-ce qu'on pourrait Arrêter Faire ça S'il vous plaît Est-ce que Oui Ça prend la place Ça prend moins de place Puisque c'est deux Ça prend pas la place De deux pinceaux Mais en même temps Comment tu le ranges Le fond de ton pot Des fois Il est dégueulasse aussi Tu sais pas Donc je sais pas J'essaye de nettoyer Ok Donc je vais pas le remettre Avec une pinceau propre Voilà C'était ça Dites moi dans les commentaires Qu'est-ce qui vous énerve Dans le make-up Pour pouvoir faire une partie 6 Si ça vous dit Je pense qu'on a jamais Assez de trucs Qui nous énervent Et au fur et à mesure On va en trouver d'autres En général Dans la beauté Ça peut être genre Le make-up Les soins Les magasins Les influenceurs Les politiques esthétiques Plein de choses Avec lesquelles on pourrait discuter Essayez de trouver des solutions J'ai hâte de vous lire Dans les commentaires Ce genre de vidéo Que j'adore faire Et j'adore Papoter avec vous Donc n'hésitez pas A nous rejoindre Abonnez-vous Je vais mettre mon visage Juste ici Je vais vous mettre La vidéo d'hier Juste là Si vous ne l'avez pas encore vue Je remercie Toutes mes marines Et tous mes parrains De sponsoriser cette chaîne Si toi aussi ça tente Clique sur ce petit carré Qui va t'envoyer directement Chez votre rayon Je vous retrouve demain Pour une prochaine vidéo Est-ce que vous allez être là ? Moi oui Tu vas être là ? Bon bah demain alors Bye